Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour faire un chausson aux pommes. Le chausson aux pommes, c'est typiquement la viennoiderie que j'aimerais à ma fille pour le goûter. Et le côté gourmand du feuilletage est le côté frais de la pomme. Une bonne compote de pommes, un petit peu épicée, un feuilletage bien craquant et onctueux. Allez, on y va, c'est parti ! Je commence par réaliser mon beurre manié. Je mélange le beurre et la farine. Ensuite, je réalise la détrente. Je mélange la farine, le beurre, l'eau, le sel et le vinaigre. Je peux le réaliser à la main ou au batteur. J'étale une épaisseur régulière de beurre manié et je viens de déposer ma détrente par-dessus. Je laisse reposer au froid pendant deux heures environ. Petite astuce, lorsque vous pliez votre pâton, assurez-vous de couper le surplus de pâte pour ensuite le replacer pour qu'il soit uniforme. Donc je le plie une fois en deux et ensuite une deuxième fois en deux. Comme ça, j'ai quatre couches successives de beurre et de pâte. Et je répète l'opération deux fois de plus. J'étale, je plie et je mets au froid pour avoir au total trois tours doubles. Pour les plus pressés, vous pouvez aussi aller acheter votre pâte feuilletée chez le boulanger. Et maintenant, je passe à la compote de pommes. J'épluche mes pommes et je les taille en gros dés. Je garde la moitié de mes dés de pommes pour la fin de la cuisson. L'autre moitié, je les mets dès le départ. Je réalise un caramel à sec avec mon sucre. Une fois qu'il est bien coloré, je dépose la cannelle. Je fais revenir la cannelle dans mon caramel. Je déglace avec mon beurre et mes pommes. Je cuis jusqu'à avoir une belle compotée que je mixe. Et ensuite, j'ajoute mes petits dés de pommes qui seront encore craquants. Je laisse refroidir. Et maintenant, je vais venir découper une forme d'ovale pour faire mon chausson. Je dépose une grosse cuillère de compote de pommes au centre. J'humidifie les côtés. Je referme mon chausson aux pommes délicatement. Je place au réfrigérateur pendant environ 15 minutes. Délicatement, je le dors. Puis je le raye. Et je l'enfourne à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Et à vous d'ajuster la cuisson en fonction de votre four. Et voilà, mes chaussons aux pommes sont cuites. Tout fumant, tout chaud. Le beurre dans ce produit, on le retrouve partout. On a une bonne partie dans le feuilletage, mais surtout dans la compote. C'est typiquement avec cette compote que vous pouvez venir vous amuser. Vous pouvez la twister avec des épices, avec de la cannelle. Vous pouvez y mettre des poires, vous pouvez même y mettre des fruits d'été. Je vous souhaite un très bon moment de pâtisserie à tous. Et je vous dis à très vite avec le beurre charron de poitou à opé. Trop bon. C'est vraiment trop bon.